Salut à tous, ici Tuxi pour Amachi France, je vous retrouve aujourd'hui en solo pour vous présenter une petite astuce qui va nous permettre de débloquer l'ajout d'amis sur Steam. Donc déjà pour commencer il y a plusieurs choses à savoir. Vous n'êtes pas sans savoir que sur Amachi France vous avez certains tutoriels qui nécessitent Steam ou SmartSteam pour pouvoir jouer en multijoueur. Et pour ces jeux là, vous pouvez utiliser le système d'invitation d'amis de Steam. Donc le système d'invitation d'amis de Steam c'est quoi ? C'est une fois en jeu, vous appuyez sur Shift plus Tab ou Match plus Tab et le menu Steam apparaît et vous pouvez afficher alors votre liste d'amis de Steam. Et si vous avez rejoint un groupe Steam, donc là par exemple moi j'ai rejoint le groupe Dead Island 2, vous pouvez voir certaines personnes sont en train de jouer, donc c'est celle encadrée de vert. Et donc là elle joue toute à Dead Island, donc mettons moi je lance Dead Island, je peux faire clic droit sur une personne, faire rejoindre partie si elle héberge ou alors inviter à jouer pour que cette personne rejoigne ma partie. Donc ça c'est le système d'invitation d'amis de Steam. Je peux le faire parmi les membres de groupe Steam et je peux le faire aussi sur les personnes qui sont mes amis sur Steam. Et c'est d'ailleurs même indispensable pour certains jeux, je pense à Worms Reloaded par exemple, où le système d'invitation d'amis de Steam par les groupes Steam ne fonctionne pas, il faut obligatoirement avoir les personnes avec qui vous voulez jouer en amis sur Steam. Donc très bien, je n'ai qu'à ajouter un ami, et là vous avez ce message. Certaines options de la communauté Steam seront activées lorsque vous aurez des jeux sur votre compte Steam. Donc en gros, j'ai créé un compte bidon pour jouer avec Smart Steam, du coup j'ai pas de jeu, du coup je peux pas jouer d'amis sur Steam. Problème ! Donc là vous aurez certaines personnes qui diront, ok bah dans ce cas là je vais acheter un jeu à 1 ou 2€ sur Steam, ça doit se trouver. Et le problème est réglé, donc ces personnes là, ok, pas de problème, faites-le, ça réglera le problème. Et il y en a d'autres qui diront, non j'ai pas envie de donner 2€, ou alors j'ai pas envie de donner mes cordes aux dés bancaires à Steam pour un compte bidon que je vais créer pour jouer avec Smart Steam. Donc très bien, et à ces personnes là, je leur propose une solution aujourd'hui qui est utiliser un site qui s'appelle cdaction.pl, qui offre des clés de jeu gratuitement aux résidents en Pologne. Donc attention, ce n'est pas des clés pour jouer à Call of Duty Black Ops, ce n'est pas des clés de gros hit, ce sont des clés pour des petits jeux qui ont simplement pour vocation de débloquer la liste d'amis sur Steam. Donc, alors, on va commencer, on va lancer Internet, et on va aller sur le site cdaction.pl, voilà. Ici, donc là vous pouvez voir par l'URL et par l'aspect du site que le site est bien en polonais. Donc bien sûr, je ne parle pas polonais, je me doute que vous non plus, mais bon, ça ne va pas être indispensable, on va juste se créer un compte, donc on peut deviner où cliquer, et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez utiliser un traducteur comme Google Trad. Donc voilà, pour m'inscrire, je clique sur ce bouton. Ici, vous avez ce qui semble être les règles acceptées pour s'inscrire au site. Donc bien sûr, je les ai accès, je suis totalement d'accord, je clique ici, et ici, voilà, les règles sont acceptées. Et alors ici, vous pouvez entrer votre pseudo, donc ici, je vais m'appeler tuto vidéo HF. Ici, vous entrez votre mot de passe, voilà. Et enfin ici, votre email. Donc plusieurs choses à savoir pour l'adresse email. Il y a beaucoup d'adresses email qui sont interdites sur ce site. Je pense que toutes les adresses email en .fr sont interdites. Live.fr, Free.fr, Hotmail.fr, ça ne marche pas. Je pense même que n'importe quelle autre adresse finissant par .fr, ça ne fonctionne pas. Donc, toutes les adresses .com, en revanche, peuvent fonctionner. Gmail.com, Yahoo.com, Hotmail.com, Live.com, Yopmail.com, qui est une adresse jetable, ça ne fonctionne pas, donc n'essayez pas. Donc là, pour le tutoriel, je vais utiliser une adresse Yahoo, parce que j'ai épuisé toutes mes autres adresses. Donc, si je me souviens bien, mon email était celle-ci, et au .com, plutôt, voilà. Et, on va rentrer le captcha. Donc là, il a l'air lisible, sinon vous pouvez cliquer sur actualiser. Donc, c'est RU-I-L-L-S-E-R-O-S. Voilà, toujours difficile à lire, c'est captcha. On clique sur ce bouton à la prononciation douteuse. Et voilà, vous avez ce message qui indique que votre compte a été créé, et que vous avez reçu un email d'activation sur votre boîte mail. Donc, me voici sur mes mails reçus. Donc, moi, c'est sur Yahoo, mais bien sûr, suivant l'adresse que vous avez choisi, vous irez sur le site ou le logiciel, qui vous permet de lire les mails sur l'adresse que vous avez choisi. Donc, voilà. Donc, ici, vous pouvez voir que j'ai reçu un mail de forum actionnum, qui est donc le site cdaction.pl. Je n'ai plus qu'à l'ouvrir, et je clique sur ce lien pour activer mon compte. Donc, j'arrive sur cette page. Ici, j'entre mon pseudo. Donc, tout à l'heure, j'avais choisi celui-ci. Voilà, mon mot de passe. Et je clique ici. Voilà, me voici. Alors, connecter. Donc, étape suivante. Je vous avais dit au début du tutoriel que le site offrait des clés cd aux résidents en Pologne. Seulement, voilà, problème. Je n'habite pas en Pologne. Je me doute que vous non plus n'habitez pas en Pologne. Mais ce n'est pas grave, puisque l'on va utiliser un proxy qui s'appelle Chris PC Free Anonymous Proxy. Donc, on va aller sur le site de l'auteur. On descend. On clique sur Download Now. On cherche le logiciel. Voilà, il est ici. On enregistre le fichier sur le bureau. Voilà. Donc, il y a plusieurs méthodes. Là, on utilise ce logiciel-là pour se connecter à un proxy polonais. Bien sûr, vous pouvez le faire depuis votre navigateur, via des adresses IP que vous trouverez sur Internet, depuis des web proxy. Personnellement, je préfère utiliser ce logiciel-là parce que les méthodes peuvent changer sur les navigateurs. Et donc, du coup, ça sera un peu compliqué d'expliquer la méthode pour tous les navigateurs. Sachant que si on utilise des adresses IP de proxy, ça peut sensiblement ralentir votre connexion Internet pour le chargement des pages. Donc, ça ne va pas être l'idéal. Donc, voilà. J'ai trouvé ce logiciel. Il est super pratique. Il est gratuit. On va l'installer. On clique sur Suivant. On accepte les conditions. Voilà. Suivant. Une icône sur le bureau, pourquoi pas. On accepte. Suivant. Voilà, ça vous ouvre une page sur Internet. Vous pouvez la fermer. Vous avez un sondage. On s'en fout. Non. Oui. Et voilà. Ici, vous pouvez cliquer sur Exécuter, Cris PC, Free Anonymous Proxy. Voilà. Donc, ici, voilà. Vous devez sélectionner le pays que vous souhaitez dans le menu. Donc, voilà. Pour notre cas, c'est la Pologne. Parce qu'on veut se connecter à un site polonais. Et vous cliquez alors sur Connect ou Proxy. Vous avez une barre de chargement qui apparaît. Donc, voilà. La connexion s'est faite. Vous avez ce petit message en bas à droite qui indique que tout s'est bien passé. Vous pouvez cliquer sur Close. Et redémarrez bien votre navigateur. Puisqu'il faut redémarrer ce navigateur pour que les modifications soient prises en compte. Et là, cette fois, on va se rendre sur CDAction.pl. Et on arrive sur cette page. Donc là, ici, vous avez une liste de jeux. Il vous faudra alors cliquer sur le jeu, votre choix. Et vous recevrez la clé par email. Alors, attention, cependant, personnellement, moi, je n'ai testé que la clé de Dark Messia. Certaines marchent, d'autres ne marchent pas. Ce qui paraît, d'après le retour que j'ai eu. Donc, voilà. Je vous conseille d'utiliser la clé de Dark Messia. Vous pouvez toujours essayer les autres clés et voir si ça fonctionne. Apparemment, ça ne fonctionne pas lors de l'activation dans Steam. Donc, voilà. Pour le tuto, on va prendre Dark Messia. Encore un petit chargement. On passe par un proxy. Donc, c'est normal. Si le chargement des pages est plus long. Voilà. Vous avez ce message qui apparaît. J'ai bien reçu ma clé à l'adresse suivante. Tutoviohf.atio.com Donc, on va aller voir sur Yahoo. Donc, là, dans votre boîte mail, vous devriez voir un message de robot qui vous montre alors votre clé que vous avez reçu. Donc, alors, on n'a plus qu'à la copier. Allez dans Steam. On clique sur Je. Active un produit Steam. Suivant. Suivant. Je suis d'accord. On entre le code produit qu'on a reçu par mail. Suivant. Activation de la clé Steam. Voilà. Activation terminée. Votre code produit a bien été activé. Suivant. Alors, on vous propose même de l'installer. Vous n'êtes même pas obligé. Si vous ne nous souhaitez pas jouer. Voilà. Maintenant, on affiche la liste d'amis Steam. On clique sur Ajouter un ami. Et voilà. On peut taper l'identifiant de l'ami Steam en question. Voilà pour cette manipulation. Avant de vous quitter, je voudrais vous dire encore quelques petites choses. La première, c'est qu'une fois que vous avez fait les manipulations avec votre proxy, vous pouvez les activer très simplement en allant dans la barre d'étage en bas à droite, en affichant les icônes. Ici, vous repérez l'icône du proxy. Vous double-cliquez et vous cliquez sur Stop Connection. Et voilà. Le proxy est activé. Je n'ai aussi oublié de vous dire au début du tutoriel que vous avez deux cases qui peuvent être cochées. La première, c'est pour se connecter automatiquement au proxy quand on lance l'application. C'est pour ne pas avoir cliqué sur ce bouton. La deuxième, apparemment, c'est pour forcer à utiliser un autre proxy quand la connexion Internet est lente. Donc voilà. Pour moi, pour la manipulation, je ne les ai pas cochées. Ça ne change pas grand-chose. Libre à vous de le cocher ou pas. En tous les cas, ce n'est pas obligatoire. Donc on a désactivé le proxy. Pourquoi ? Parce que si vous laissez toujours le proxy activé, vous serez toujours considéré comme un résident en Pologne. Donc ça pourra éventuellement troubler votre navigation quotidienne. Aussi, quand on passe par un proxy, même si on a l'anonymat, la connexion Internet s'en ressent. Elle est beaucoup plus lente. Et donc voilà pourquoi je vous conseille de les activer. Par contre, cela aura des conséquences sur votre navigateur, puisque pour ma part, Firefox a été configuré pour se connecter à un proxy. Or là, comme je viens de le désactiver, je ne vais pas pouvoir aller sur Internet, naviguer convenablement. Donc il y a une petite manipulation à faire. Pour les autres navigateurs, je suis désolé, je ne connais pas les manipulations. Cela doit être quelque chose de similaire. Je vous renvoie à notre ami commun Google pour trouver comment faire. Je ne sais même pas d'ailleurs si vous aurez ce problème. En tous les cas, avec Firefox, il faut aller dans Outils, Options. Donc je fais apparaître le menu avec la touche Alt. Voilà, vous allez dans l'onglet Avancé, puis Réseau, et vous cliquez sur Paramètres. Donc là, vous voyez, on voit Chris PC, Frédonimus, Proxy. Donc Firefox a bien été configuré pour utiliser ce proxy. On clique sur Pas de Proxy, alors, pour le désactiver. Et voilà, la manipulation est faite. Donc voilà, deuxièmement, deuxième chose que je voulais vous rappeler. Alors, mon ami Despendo m'a fait part que le proxy ne fonctionnait pas avec Chrome. Donc vous lancez votre navigateur Chrome et vous allez sur cdaction.pl Et là, on vous dira que vous n'êtes pas résident en Pologne, donc on ne vous enverra pas la clé. Donc apparemment, ça ne fonctionne pas avec ce navigateur. Donc je conseille à tous les utilisateurs de Chrome d'utiliser Firefox sur Internet Explorer. Ceux-là sont garantis de fonctionner. Pour Safari et Opera, je ne sais pas si ça fonctionne. En tous les cas, préférez Internet Explorer et Firefox. D'autant qu'Internet Explorer est installé sur chaque PC, donc ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Et voilà, j'en ai fini pour ce tutoriel vidéo. J'espère que ça vous a aidé. En cas de problème ou de question, je vous renvoie au tutoriel texte que vous verrez en lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. A consulter notre chaîne YouTube et à vous y abonner si ça vous plaît. Et quant à moi, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501